Comment allez-vous la Guadeloupe? J'espère que tout le monde se porte bien. La journée se termine pour moi et pour vous aussi. Alors, si vous êtes devant votre petit écran, merci d'y être. Et si vous êtes dans la rediffusion sur etv.gp, merci aussi. Alors, www.etv.gp. Concernant les gestes barrières, j'espère que tout le monde continue à les observer, à savoir se laver les mains, porter le masque, garder la distanciation. Alors, tout cela, il faut continuer à les faire parce qu'il n'y a que comme ça que nous allons pouvoir vraiment enrayer cette affaire de Covid. Il y a d'autres moyens, mais ce moyen-là est efficace plus plus. C'est tout ce qu'on avait au départ, souvenez-vous. Et nous avons pu passer à travers les mailles du filet. Alors, nous poursuivons notre combat, à savoir gestes barrières pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Notre émission Raphaël est là. Aujourd'hui, il reçoit l'avocat que vous connaissez déjà, maître Dominique Deport, qui est associé à maître Lionel Armand. Et il vient, lui, tout de suite, là, vous le verrez dans cette première partie. Et dans la deuxième partie, vous verrez maître Lionel Armand, qui poursuivra notre rendez-vous que nous avons hebdomadairement, si on peut dire, avec eux. Maître Dominique, ça va ? Dominique Deport, ça va ? Oui, tout à fait. Raphaël, je suis toujours aussi heureux d'être à tes côtés. T'es plateur. Allez-y, on continue, on continue. Allez-y. Il faut dire, ma chérie, je suis contente d'être là. Alors, moi, je m'égare jamais. On est vendredi, et puis voilà. Donc, si vous voyez cette émission après vendredi, vous êtes dans la rediffusion. Vous n'allez pas dire que je vous ai menti. C'est bien, on est bien vendredi. Mais vous avez les rediffusions par rapport au fait que nous soyons en situation de restriction. Vous êtes à la maison pour la plupart du temps, télétravail. Donc, nous vous donnons les rediffusions pour être sûrs que tout le monde a bien vu ce que nous proposons. Maître Dominique Deport, la semaine dernière, nous avons parlé des marchés publics. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous allons laisser cette partie à votre confrère, et nous allons voir avec vous les associations face au marché public et les contentieux qu'ils encourtent au cas où ces marchés publics ne seraient pas... Nous savons comment ça se passe. Moi, je sais. Je n'allais pas vous demander de le dire. Mais souvent, nous savons les malversations, les petites choses, les tractations. Eh bien, vous savez qu'il y a des lois. Vous savez que le droit existe. Et vous savez aussi, vous avez du droit. Vous avez des devoirs, mais vous avez aussi le droit de respecter les choses. Et pour vous montrer que nous ne pouvons pas toujours faire ce que nous voulons, eh bien, maître Dominique Deport va nous dire. Est-ce que les associations sont soumises aux règles des marchés publics, par exemple ? Alors, bien évidemment, quand elles agissent comme une entreprise privée, elles sont soumises exactement aux mêmes règles. Alors, ce qui est trompeur, c'est que le dirigeant d'une association croit, en quelque sorte, qu'il est absous pour ce qui est du respect et des règles fiscales, et des règles sociales, et des règles afférentes à la gestion des deniers publics, et en particulier de la commande publique. Donc les deux sujets s'entremêlent en partie, puisque une association peut-être peut n'avoir pas passé précisément de marché, mais se voir reproché, justement, de ne l'avoir pas fait, de n'avoir pas procédé à une mise en concurrence, et ne pas avoir adopté une procédure de transparence qui va pouvoir amener les dirigeants, l'association en tant que personne morale, devant plusieurs types de juridictions. D'abord, alors, les juridictions financières... On voit les lois privés, non ? Oui, enfin, parce que là, on est vraiment dans un mélange de fonds... Enfin, l'association étant une espèce de boîte magique, qui, pour certains, mais à tort, sert à réaliser une alchimie de transformation de fonds publics en fonds privés. Oui. Mais tel n'est pas du tout le cas. Notre réglementation en matière de financement sur fonds publics, elle est très ancienne, et elle est assez implacable, parce qu'il y a toujours séparation ordonnateur-comptable. Je n'ai pas le droit, en tant que couille d'âme qui n'a pas la qualité de comptable public, de manier des fonds publics. Et donc, tout cela, ça s'appelle une gestion de fait, par opposition à ce qu'on appelle une gestion de droit. D'accord. Alors, et le gestionnaire de fait, il a plusieurs ennuis, parce que, un, il usurpe la fonction du comptable public. En droit français, seuls les comptables publics peuvent manier des fonds publics. Et si tel n'est pas le cas, ils vont faire l'objet d'une procédure devant, pour l'État, devant la Cour des comptes, pour les collectivités locales, devant les chambres régionales des comptes. D'accord. Et il va falloir venir compter l'argent qui est sorti de la caisse publique et qui n'aurait pas dû en sortir. C'est ça. Alors, mais c'est souvent. Donc, si vraiment quelqu'un venait à demander ou à créer une autre association pour contrôler tout cela, il y aurait eu plein, plein, plein de gens impliqués dans ce genre d'affaires. Parce que toutes les associations, ce sont comptables, des fonds qui se constituent dans leur association. Alors, les associations, si elles sont bien gérées et entourées de conseils, et sur un plan comptable, et sur un plan juridique, elles peuvent très bien fonctionner. Mais il faut trouver la forme juridique adaptée à la situation. On peut être soit titulaire d'un marché public, auquel cas, dans le cadre du marché public, les règles de protection des deniers sont bien respectées. Le maire, une fois passé le marché, avec mise en concurrence, etc., et dans la transparence, va pouvoir... Il va pouvoir mandater, enfin, régler, payer, et mandater, ça veut dire également ordonner, c'est-à-dire donner l'ordre au comptable public, qui, lui, est un fonctionnaire d'État, qui dépend du ministère des Finances, il va lui donner l'ordre de payer. Alors, le comptable public, lui, il doit vérifier que les fonds sont bien là, que toutes les pièces sont bien régulières, et c'est seulement... Et s'il ne le fait pas, d'ailleurs, lui aussi, il encoure un risque énorme, parce qu'il est responsable sur son propre patrimoine, sur ses propres deniers, des fonds qui auraient été irrégulièrement extraits de la caisse publique. Oh là là, ce n'est pas simple, hein. Parce que quand on entend parler un président d'association, par exemple, celui-ci, sur toi des doigts, et comme nous, ici, on a tendance à toujours vouloir dire « la loi dit ceci, la loi qu'a dit, ou la loi dit ça, la loi, la loi », mais finalement, on se rend compte que beaucoup de gens passent à côté et se mettent en difficulté, se mettent en prochain problème, carrément. Parce que ce que vous dites là, ce n'est pas du tout l'attitude de beaucoup d'associations. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient ce contentieux, alors, à ce moment-là. Voilà. Le risque associatif, il est considérable, parce qu'il est à plusieurs niveaux. On a à avoir éventuellement des comptes à rendre devant les juridictions financières pour de la gestion de fait, justement. On va pouvoir commettre un délit, parce que les dirigeants associatifs créent l'association et oublient ce qu'il y a d'écrit dans les statuts. Oui. Et du coup... On n'enlise pas du tout le statut. Voilà. Mais non, on oublie les statuts de manière générale. Mais le problème, c'est qu'une association, c'est une structure qui n'a pas une compétence générale. Elle a une compétence spéciale. Et cette compétence, elle est balisée par les statuts. Par les statuts. Donc, si je vais en dehors des statuts, je vais vous donner un exemple amusant qui me concerne, puisque j'ai été pendant longtemps lyonnais. Il y avait un maire à Lyon qui s'appelait Michel Noir et qui était très entreprenant et qui avait fait créer une association, les Amis de Michel Noir. Et chaque élu se voyait retenu sur les sommes qu'on lui versait pour lui faire des gratifications. Et on lui avait comme ça acheté un beau violoncelle, puisqu'il était mélomane, au frais, mais tout simplement, du contribuable. Du contribuable lyonnais. Et est-ce qu'il était en loi de le faire ? Et alors, là, sur le plan pénal, ça s'appelle de l'abus de confiance. Quand c'est une société, on va dire, abus de biens sociaux, mais quand c'est une association, on va parler d'abus de confiance sur un plan pénal. Donc, responsabilité comptable, responsabilité pénale, et puis, obligation à chaque fois de reverser, de remettre en ordre la comptabilité. Oui, forcément. Donc, c'est très sévère. Et bon, un certain nombre d'élus, notamment un groupe d'élus qui avait décidé de réconcilier la démocratie avec... de réconcilier la... Ils avaient une scène... Enfin, c'était Michel Noir et Alain Carignan. Ils se proposaient de réconcilier la morale et la politique. Mais sauf que ça valait pour les autres, mais pas pour eux. Pas pour eux. Alors, tout ça, est-ce qu'il y a eu des procès ? Est-ce qu'il y a eu des personnes à qui on a demandé de rembourser des sommes ? Tout à fait. Est-ce que ça a fait jurisprudence ? Voilà. Et pourquoi les notricies ne vont pas consulter un peu toutes les jurisprudences pour faire un peu différemment ? Ça continue et les gens font quelques fois pire. Bon. Mon expérience d'universitaire, d'enseignant du droit public, me permet de dire que nombre d'élus ont le sentiment d'avoir été ouïns par le suffrage universel. Ils ont donc nécessairement la connaissance suffisante. Et malheureusement, même s'il y a des crédits prévus par les textes aujourd'hui, depuis en particulier la loi... De 2010, non ? Non, c'était Jospin, la loi démocratie de proximité. On avait prévu dans ce cadre un droit de la formation qui était déjà très conséquent. Mais en fait, ça avait été capté par les partis politiques, à des fins qui étaient de fonctionnement des partis politiques et pas d'éducation de nos élus. Mais c'est ce qu'on disait aussi il n'y a pas si longtemps que cela. Certaines associations de Guadeloupe qui fonctionnent comme des entreprises oublient ce statut, justement, qu'ils ont signé, ce statut qu'ils ont décidé ensemble. Et ces gens-là fonctionnent. Mais par contre, il y a d'autres associations, telles que la Croix-Rouge, etc., qui fonctionnent bien. Mais il y en a qui fonctionnent comme des entreprises qui répondent au marché public, qui font des propositions, qui sont retenues, qui reçoivent de l'argent. Cet argent qui se transforme en argent privé va carrément dans les poches de celui ou de celle qui a créé l'association. Par exemple, les crèches, c'est souvent que les personnes qui ont des crèches ont des problèmes avec la justice parce que cet argent reste leur propriété. Mais pour payer même, ne serait-ce que les petites mains qui viennent leur donner un coup de main, il y a des difficultés. Et pourtant, ces gens-là construisent leur maison, achètent des voitures, font tout avec cette fameuse subvention. Parce qu'il y a une subvention. Et lorsque l'association reçoit une subvention, l'association, je pense, a des droits, a des comptes à rendre. – Alors, tout à fait. D'ailleurs, les règles sont bien calées maintenant, dans ma jeunesse, c'est-à-dire dans les années 70, 80. – Je n'ai pas né, donc voilà. – Je peux vous dire qu'on considérait, d'ailleurs, le fisc ne mettait pas son nez dans la comptabilité des associations. – J'en vois un, comme on dit chez nous, ne perdez pas le fil. Mais je vois un qui tout à l'heure va se prendre un coup de... Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai là ? Qu'est-ce que j'ai... J'ai trouvé. Non mais, il y a tout, c'est... Il y a tout, 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 il y a tout. Attendez, vous allez voir, vous allez voir. Vous le connaissez, vous savez qu'il est déjà dans le studio. Dès que vous m'entendez grigner comme ça, c'est qu'il est déjà dans le studio. Il nous fait de grands yeux, là, il ne faut pas le regarder, il va nous déconcentrer. Parce qu'il est tout beau, tout mignon, il sortit un pays là, il vient tout fraîche. Et puis là, il nous fait des petits yeux, machin. On ne se laisse pas déconcentrer. Donc on disait que ces associations doivent tenir compte du fait qu'ils sont associations. Mais dès qu'on a reçu une subvention publique, on est tenu de rendre des comptes, c'est-à-dire d'en fournir l'emploi. Alors c'est vrai que les corps de contrôle ne peuvent pas tout contrôler. Le fisc ne peut pas contrôler toutes les associations. Mais est-ce qu'ils contrôlent même ? Est-ce qu'ils contrôlent ? Autrefois, ils ne contrôlaient pas du tout. Et puis maintenant, depuis les lois de décentralisation, les années 80-90, ils contrôlent quand même de temps en temps. Et ça fait mal. Mais pas beaucoup alors. Alors maintenant, il nous reste... Qu'est-ce que je me disais ? Je n'ai pas compris. Deux, une, une minute, deux minutes. Bon, eh bien on va devoir y aller parce que nous devons y aller. OK, nous devons y aller. Nous faisons une petite conclusion, si vous permettez, jeune Murphy. Il est tout chaud. Vous savez, les bébés qui arrivent au monde, ils ne sont pas de chaud. Mais il est pareil. Alors, l'obligation de mise en concurrence, on en a parlé. Le contentieux, on en a parlé. Et les subventions, on a parlé. Mine de rien, on a fait le tout. Mine de rien. Oui, presque. Mais pas tout à fait parce qu'il y a différents types de contrats. On a parlé de marché public. Mais lorsqu'on gère un service public, une association à qui on confie la gestion d'un stade de foot, d'une école de musique ou que sais-je, c'est très utile pour les élus. Et en plus, les gens qui dirigent ces structures, ce sont des braves gens qui le font avec un esprit altruiste. Donc, si vous voulez, dans les associations, on a le meilleur, mais on a aussi le pire. Je pense qu'on a le pire, pire, pire et un petit peu le meilleur. Bien, merci, Maître Dominique Deport qui laisse la place à son associé. Vous restez là, vous ne bougez pas, vous ne bougez pas. Attendez, attendez. Vous ne bougez pas, vous non plus. Vous attendez cette deuxième partie avec Maître Lionel Armand qui est déjà dans nos studios. On se dit à plus tard. Vous ne bougez pas, attendez la deuxième partie. On revient. Sous-titrage Société Radio-Canada